Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre grande magazine et votre chaîne d'investigation, Coaching TV. Je sais bien que vous êtes bien nombreux devant, scotchés devant vos postes télévisaires pour nous suivre. L'apparence nous décrit déjà, vous nous voyez déjà à Mayo, donc nous voulons parler du sport. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les Congolais soutiennent les Léopards qui vont affronter les lions de l'Atlas de la Maroc. Donc, demain, le 28 février 2022, en tout cas, mesdames et messieurs, je pense qu'aujourd'hui, nous allons recevoir avec vous un invité, un analyste politique, vous voulez-je dire, qui va nous parler des Léopards, suivant attentivement. Bonjour messieurs. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Ok, nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que les Léopards affronteront les lions de l'Atlas de la Maroc demain vendredi au stade de la Pentecôte de Martyr. Je ne sais pas, quel serait votre pronostic ? Oui, merci beaucoup messieurs les journalistes pour cette belle question. Je crois que nous avons ce qu'on dit, le « you solely », qui signifie « les droits des sordes ». Donc, nous sommes dans notre pays. Les maths vont se jouer dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, je vous assure que nous allons vraiment gagner. Et surtout, quand je vois cette initiation des artistes, messieurs Congolais, qui ont chanté cette belle chanson, qui motive vraiment les Congolais. Je vous assure, messieurs les journalistes, que nous allons vraiment gagner. Nous allons gagner, nous allons gagner comme vous le suivez avec nous. Je pense que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Nous allons gagner, nous allons mouiller les maillots. Tous les Congolais, nous sommes derrière les Léopards. Nous sommes là pour accompagner les Léopards. Nous allons les accompagner à mouiller les maillots. Soit les Congolais ne regarderont pas la Coupe du Monde à la télé. Mais sinon, nous irons jusqu'au Qatar. Nous sommes derrière les Léopards de la RBC. Je ne sais pas, vous pouvez nous citer quelques joueurs de la RBC à qui vous avez vraiment confiance. Je pense que dans l'Assemblée, ça va, mais sinon, nous avons ce qu'on appelle les acteurs. C'est là qu'ils peuvent en quelque sorte apporter quelque chose pour la Léopards de la RBC. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette belle question encore. Je crois vraiment, mon espoir est beaucoup plus qu'on t'est sur Meshak Elia. Vous savez, c'est un joueur vraiment qui a fait l'honneur de notre pays. Et si je vais faire très loin, vous voyez, il y a Boutaka qui est là et les autres, vraiment, messieurs les journalistes. Je sais, on peut les synthétiser pour ne pas les trouver trop mal. Très merci Meshak Elia qui vous suit. D'ailleurs, il va arriver à Kinshasa cette soirée directement à partir de son équipe là où il a évolué. Grâce à l'implication du chef de l'État, monsieur Félix Tshiseke de Chilombo. Rappelons que Meshak Elia a été cadré par son équipe en raison de sécurité, selon certaines sources qui nous informent. Mais sinon, l'implication du chef de l'État, le premier supporteur de l'éopard de la RDC, monsieur Félix Tshiseke de Chilombo, s'est impliqué. Et Meshak Elia est à bord d'un avion. Il va arriver ce soir. Nous comptons sur vous, Meshak Elia. Et quel serait votre dernier mot, monsieur ? Vraiment, je ne peux pas manquer les derniers mots, monsieur les journalistes. J'encourage aux Congolais d'être là au stade pour encourager nos joueurs pour vraiment que nous ayons la victoire. Merci beaucoup. Tous les Congolais, nous vous encourageons. Nous sommes derrière les Léopards. Et je pense que nous allons faire beaucoup plus d'avantages. Allez-y, les Léopards. Quel serait votre dernier mot pour que nous puissions... En tout cas, mon dernier mot est que tous les Congolais, tenons-nous debout pour que nous puissions défendre notre équipe. Puis nous devons gagner. Moi, j'ai dit bien que nous devons gagner. Tous les Congolais qui sont ailleurs, soit dans des pays étrangers, soutenons notre équipe et les Léopards pour que nous puissions gagner ce match. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Et ça a été un grand plaisir de vous retrouver. Et nous vous disons au revoir. On se retrouve très prochainement. Pour qu'ils sachent que non, la RDC, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs et pour de bons joueurs. Vraiment. Là, je vous rassure que nous avons de bons joueurs. Nous avons la participation de Meshak Elia, Demacim, Mokani, Cédric Bakamou et les autres. Avec votre participation, tous chers joueurs, nous sommes derrière vous. Et nous savons que la RDC fait là au moins la différence. Je ne sais pas quel serait votre dernier mot. C'est là qu'il vous regarde. Et que pourriez-vous dire à notre coach, Hervé Koutor, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? En tout cas, le coach a bien pensé. Il a bien sélectionné ses joueurs. Les joueurs qui sont là, quant à moi, je vois déjà aux milliers, nous voyons déjà des bons joueurs qui sont là. Si nous partons avec l'attaque, il y a... Cédric Bakamou, vous venez de le dire tout à l'heure, il y a Meshak Elia. En tout cas, il faut que Meshak Elia soit là. Quand j'ai suivi la télé, je regardais, on me disait que non, Meshak Elia ne viendra pas. La République en Cati du Congo, ça m'a éduqué. J'ai été vraiment attesté. Mais je sais bien que non, sa présence à la République en Cati du Congo doit répondre à quelque chose. Vraiment, Meshak Elia. Nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons gagner. Vous savez que nous, ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas même à la Coupe du Monde. Ça fait déjà, depuis 1964, ça fait déjà 48 ans, on ne part pas avec la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, nous irons. Nous irons à la Coupe du Monde, nous irons à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, les Congolais, tous au Qatar pour mouiller les maillots. Quel sera votre dernier mot pour que nous puissions... En tout cas, mon dernier mot est que tous les Congolais tenons nous debout pour que nous puissions défendre notre...